Une rumeur apportant pour Delphine Westpizé une amourette avec Cyril Hanouna Capetel, attention du public et des médias dernièrement. Dans ce sens, elle, ancienne reine de Beau-Torellage Roger a procès à Nidée, idylle passionnée pour le trublion de C8. En même temps, la chroniqueuse de Touche-Pas à mon poste livre quelques confidences sur sa vie sentimentale dans une interview. En effet, cette rumeur alimentant pour Delphine Westpizé une amourette avec Cyril Hanouna risque de se dégonfler finalement. Dans ce sens, elle, ancienne reine de Beau-Torellage qui officie en tant que chroniqueuse sur TPMPS, affiche avec un autre homme. En même temps, elle ne manque pas de partager une photo sur les ressources sociaux pour apporter cette fameuse sortie. Cependant, celle qui aurait quitt Roger pour le trublion de C8 ne précise pas ses liens avec elle, homme qui elle, accompagne. Néanmoins, ils affichent tout de même une complicite qui ne passe pas inapercu auprès de la commune haute virtuelle de elle, actrice. En effet, le magazine OOPS se retrouve à elle, origine de cette rumeur affirmant pour Delphine Westpizé une amourette avec Cyril Hanouna. Cependant, les intérêts se préférant rester discrets et éviter à tout prix d'évoquer ce sujet qui titille la curiosité du public. Par ailleurs, elle, ancienne reine de Beau-Torellage, livre quelques confidences face à Michelle Stora dans Comment j'aurais sa rupture. Dans ce sens, la chroniqueuse de TPMPN n'a pas pris la peine de commenter les rumeurs recurrentes sur sa vie privée. Néanmoins, elle confirme partager une très bonne relation avec tous ses ex-shoris malgré la fin de leur histoire. En effet, Delphine Westpizé-Confic, elle se retrouve régulièrement en soirée avec tous ses ex. Dans ce sens, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste parvient à tisser des liens des « amiti » avec ses ex. Évidemment, le cas de son premier amour qui est devenu son meilleur ami avec lequel elle parle ouvertement de tout. Par consque, elle, ancienne reine de Beau-Taine, hésite pas à sortir avec son coptament pour profiter ensemble des « soirées », des « restos ». Parfois, son ex vient même manger chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada